Bonjour, voici un corrigé de l'exercice 15. Le but de cet exercice est de comprendre visuellement la notion de limite à gauche, limite à droite, et voir à ce moment-là quand est-ce qu'une fonction admet une limite pour x tendant vers a. En l'occurrence, si la limite à gauche, soit limite pour x tendant vers a par valeur négative de f de x, est égale à la limite à droite, soit la limite pour x tendant vers a par valeur positive de f de x, alors f admet une limite en a, et la limite pour x tendant vers a de f de x est égale à la valeur commune de ces deux limites. Dans cet exercice 15.1, nous remarquons que la limite à droite et la limite à gauche sont une même valeur, et nous pouvons à ce moment-là écrire limite pour x tendant vers a par valeur négative de f de x égale limite pour x tendant vers a par valeur positive de f de x égale b est en l'occurrence égale à la limite pour x tendant vers a de f de x. La différence entre l'exercice 15.2 et l'exercice 15.1 a trait uniquement à l'image de la valeur a, mais ça ne change rien du point de vue de la limite étant donné que nous nous intéressons au comportement pour x qui s'approche de a. Ainsi, la conclusion est exactement la même que pour l'exercice 15.1. Pour l'exercice 15.3, une première observation visuelle nous montre que le comportement à gauche et le comportement à droite ne sont pas les mêmes. Ainsi, pour le comportement à gauche, lorsque x tend vers a par valeur négative, alors f de x tend vers b. Par contre, à droite, soit lorsque x tend vers a par valeur positive, à ce moment-là, la limite de f de x égale f de a. Ce que nous avons dans le sens où, si on prend un point quelconque qui appartient à la fonction point d'abscisse x, et qu'on fait tendre x vers a par valeur positive, alors l'image va tendre vers f de a. Entre l'exercice 15.3 et l'exercice 15.4, ce qui change, c'est uniquement le comportement pour x tendant vers a par valeur positive. En effet, lorsque x tend vers a par valeur négative, alors f de x tend toujours vers b. La valeur de f de a n'a pas changé. Par contre, si on prend un point d'abscisse x sur la fonction lorsque x tend vers a plus, alors le fait de faire tendre x vers a va faire tendre f de x vers la valeur l qui se trouve en ordonnée. Voilà pour l'exercice 15.